Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur la première. Une vingtaine de bangars ont été détruites ce matin sur les hauteurs de Kauény. Un incendie qui a surpris l'ensemble des habitants. Les dégâts matériels sont considérables. Reportage à suivre dans un instant. Les eurodateurs sont fonctionnels sur Mamoudzou. Depuis hier, une grande nouveauté pour les conducteurs locaux. Comment ce système fonctionne-t-il et quelle est la réaction des usagers de la route ? Réponse dans ce journal. Et puis nous parlerons également de ce mouvement de grève illimité à la Comiva. De nombreuses difficultés sont rencontrées par les producteurs d'eux, adhérents de la coopérative mahoraise Avicol. Les détails sur la situation tout à l'heure. Une vingtaine d'habitations détruites par un incendie. Les habitants d'un quartier de Kauény ont tous été surpris par des flammes dévastatrices et dans une zone très difficile d'accès souffrant notamment d'eau courante. Sur place, l'Aïni Seydashim, Alda Alidi. Toutes les habitations sont à terre, dévorées par le feu. Cet incendie spectaculaire n'a rien laissé sur son passage. Les victimes ont tout perdu. Je n'ai plus rien. Tout est parti en fumée. Il y avait mes bijoux, mes affaires personnelles. Je n'ai rien à me mettre là. La maison, les affaires de toute ma famille. Je suis atterrée. Je ne sais pas quoi faire. Mais tout ce que je peux dire, c'est la volonté de Dieu parce que je n'ai jamais vu ça. J'étais en petite terre quand on m'a prévenue de ce qui se passait. Une fois sur place, j'ai constaté que j'ai tout perdu, même mes tôles. Le sinistre qui s'est déclaré en milieu de matinée a surpris tout le monde. Les flammes se sont propagées rapidement, obligeant les riverains du quartier Mahabourini à intervenir avec des moyens dérisoires en attendant les pompiers. Le feu est parti de la partie basse du quartier là-bas. Mais très vite, les flammes ont attaqué les autres maisons. On a commencé à l'éteindre. Les pompiers sont arrivés et on a encerclé le feu avec des jets d'eau pour que ça soit maîtrisé. Il y avait de la fumée partout. C'était noir. Et depuis tout à l'heure, on se bat pour l'éteindre. Nous étions à la campagne. Et à ce moment-là, on a entendu « Moro, moisi, moro, moisi, moro, moisi ». On s'est précipité à venir voir ce qui se passait. Mais on voyait la fumée. Il y avait de la fumée noire et quand on est descendu, on a vu que toutes les maisons avaient pris feu. Donc on s'est précipité à éteindre le feu. On n'avait pas le choix. On était obligés de prendre de l'eau sur des tuyaux du réseau qui passent dans la zone. Sinon, on mettait en péril la vie des enfants et des personnes fragiles. Arrivé rapidement dans ce quartier difficile d'accès et très mal alimenté en eau, les hommes de feu, appuyés par leurs collègues des centres de pompiers de Longoni et du sud de Mamoudou, ont mis près de deux heures pour arriver à bout de l'incendie. On avait un feu ascendant vers le relief, compte tenu de la topographie, mais également du sens vivant. On a arrêté la propagation. On a rapidement maîtrisé le sinistre. Malheureusement, il y a de nombreux dégâts matériels. On a eu une personne, par contre, légèrement intoxiquée par les fumées, qui a été rapidement prise en charge par les secours. Une vingtaine d'habitations a été détruites. Ceux qui ont pu sauver quelques affaires ne savent pas où passer la nuit. Ils craignent des agressions ou des vols dans cette zone sensible. L'association de lutte contre la délinquance de KUENI assure apporter une solution aux sinistrés. Nous sommes déjà en train d'intervenir pour protéger les affaires des victimes, afin que les délinquants ne puissent les voler. Mais pour ce qui est brûlé, on ne peut rien faire. Cet incendie, qui serait d'origine accidentelle, n'est pas le premier dans ce secteur de Mahabourini. Et nous quittons KUENI pour nous rendre à la localité voisine Mamoudou. Ce matin, des commerçants du marché couvert ont débrayé pendant deux heures un mouvement d'humeur qui fait suite à l'agression d'un des leurs survenus lundi dernier. Les précisions de Géniala Toumani et Alda Alidi. Je venais juste voir pour acheter des mèches dans le marché. Mais bon, grande surprise, c'est fermé. Elle n'était pas seule. Étonnée ce matin devant le marché couvert de Mamoudou. En effet, le débrayage des 250 commerçants de la place a été décidé suite à l'agression la semaine dernière d'un des leurs par des clients. Des clients jugés irrespectueux, dont une femme identifiée comme fonctionnaire de police. Il a dit aux clients qu'ils n'avaient pas le droit de l'enfumer avec leur cigarette parce que c'était interdit de fumer au marché. Moi, j'ai continué à m'occuper de mes affaires dans mon box lorsque j'ai entendu quelqu'un crier et il l'a fait tomber, il l'a fait tomber, il lui est monté dessus. C'est à ce moment-là que j'ai laissé ce que je faisais. Je suis sortie, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai bien vu que le collègue avait été mis à terre et se faisait étrangler. Je vous dis, on a décidé de fermer comme tout le monde qui arrive dans le métropole ou bien les autres pays. S'il y a un collègue qui est agressé, on ferme pendant deux heures parce que ça nous fait mal au cœur qu'il y ait quelqu'un qui frappe comme ça. Il est 9h42 lorsque le marché peut enfin reprendre une activité normale. Mais selon le plaignant, joint par téléphone, porter plainte contre une fonctionnaire de police n'est pas chose aisée. Ce dernier a donc pris un avocat qui nous a affirmé que la plainte de son client contre la policière incriminée a bien été déposée ce mardi en début d'après-midi. Et on reste à Mamoudou pour évoquer la mise en place des horodateurs depuis ce lundi fonctionnel. C'est une première à Mayotte. Objectif de la mairie, réguler le stationnement dans la ville. Alors comment les usagers ont-ils accueilli cette nouveauté ? Réponse en image avec Taslima Abdouhamza et Daniel Abdou. C'est pas mon ticket. T'as pas ton ticket ? C'est pas possible. S'adapter aux nouvelles machines est l'une des missions des usagers de la route. Sauf pour les connaisseurs. C'est pas si simple d'utilisation. Il faut connaître sa plaque d'immitriculation. Moi je la connaissais pas. Donc je suis à l'autre bout. On est obligé de retourner pour aller la chercher. Voilà, je peux pas choisir le montant que je veux. Donc là j'ai mis 2 euros. Alors que j'en ai pour un quart d'heure. Donc j'étais obligé de payer pour une heure et demie. On a pas l'habitude. C'est vrai, on a pris un petit peu l'habitude à Métropole. Mais là, comme ça fait trop longtemps qu'on a quitté, on se retrouve dans une machine où on a beaucoup de difficultés à s'y mettre. Les agents qui sont là pour aider les personnes âgées ou ceux qui ne savent pas utiliser la machine, c'est pas très compliqué de toute façon. Partout sur les zones de stationnement de la commune de Mamoudzou, ces horodateurs sont implantés. Depuis leur mise en route, trouver un emplacement est devenu un jeu d'enfant. Seul bémol, le prix. Mais là en l'occurrence, la mairie de Mamoudzou a mis surtout en place un outil vraiment pour raconter la population parce qu'il y a zéro minute de données pour un stationnement et puis le coût est exorbitant. 25 euros pour 4 heures et demie de stationnement, c'est vraiment du racket pour nous qui travaillons à Mamoudzou parce que nous, on n'a pas choisi de venir ici. Ça reste quand même assez excessif. Par exemple, pour une heure, il faut payer 1 euro. Le maximum, je crois, c'est jusqu'à 25 euros. Et pour ceux qui veulent payer moins cher, choisissez les zones de stationnement à longue durée. Sociale avec la présence à Mayotte d'une délégation de la FSU qui sionne actuellement le département. Un tour d'horizon à la rencontre des agents de la fonction publique territoriale composée du secrétaire national et de celui de la Réunion. La délégation a déjà rencontré plusieurs élus ainsi que des directeurs généraux de services et au cours de ses entrevues, elle a pu relever plusieurs irrégularités au sujet du traitement des fonctionnaires de l'île. On écoute Hervé Heurtebise. Il est le secrétaire national du SNUTER FSU. On a rencontré des directeurs généraux de services, on a rencontré des maires, on a rencontré des directeurs généraux adjoints, on rencontre beaucoup d'agences, c'est surtout ça qu'on voulait voir. Mais il y a une dichotomie importante entre cette vision-là, le concret du travail, ce que les collègues eux perçoivent et ce qu'ils voudraient, je dirais quoi par exemple tout à l'heure, et le fait qu'il n'y a pas de cadre véritablement au travail et à l'organisation du travail. Moi je viens ici 15 jours pour soutenir les collègues d'une part et les camarades du syndicat de Mayotte, de la FSU d'autre part, mais les 15 jours ne suffiront pas évidemment. C'est juste un bref état des lieux, mais qui demande un travail de très très longue haleine. Autre titre de l'actualité, les nombreuses difficultés rencontrées par les producteurs d'eux, adhérents de la coopérative maorese Avicol, la Comavi, des difficultés qui engendrent un retard conséquent de paiement sur leur livraison, une situation qui a poussé la Comavi à démarrer un mouvement de grève illimité. Taslima, Abou Hamza, Alda Alidi. Un endettement total de 300 000 euros dont 160 000 à payer aux éleveurs pour leur livraison d'eux. Atoumani Boura Ali et Chamassi Hassani font partie des adhérents grévistes. Depuis plusieurs mois, leur livraison d'eux n'a pas été payée. Ça fait déjà six mois qu'on n'a pas été payé, mais on livre quand même nos oeufs. La coopérative nous fait du chantage et nous demande de leur donner des oeufs sous prétexte de ne plus travailler avec eux. Je demande au président de me rembourser mes poussins en espèces de 3600 euros. Mais je n'accepte pas ces chèques de la Comavi parce que la Comavi, je sais qu'il n'y a rien, toutes les comptes sont vides. Les grévistes accusent le président de ne pas avoir réussi à obtenir les subventions qui financent les salaires des employés de la Comavi. Conséquence, c'est l'argent issu de la vente des oeufs qui paye les salariés. Les producteurs qui livrent les oeufs dans cette boîte, on n'arrive pas à les payer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est les producteurs qui souffrent et qui sont inquiets par rapport à une trésorerie qui manque au sein de leur exploitation. Au fil du temps, je crois que d'ici deux ou trois semaines, ils n'auront plus de l'argent pour aller acheter de la nourriture pour donner à manger à leurs animaux. De son côté, Ali Ombodi assure avoir fait toutes les démarches nécessaires. Pour lui, certaines personnes essaient de tuer la coopérative. C'est une anglie qui est sur le roche. Il y a quelque part notre deuxième concurrent qui est en train de dépousser certains à vouloir déstabiliser la Comavi. Mais c'est un choix, ce n'est pas un choix parce que certains livrent déjà de leurs yeux chez les concurrents. Je ne vais pas faire de la PIB. Mais si vous avez certains de nos adhérents qui sont manifs livrent leurs yeux déjà chez les concurrents. pour déstabiliser le seul outil qui appartient aux Maorais. Ali Ombodi se dit prêt à quitter la présidence de la Comavi, une structure aujourd'hui menacée. Sur les 13 producteurs d'oeufs adhérents, seuls quatre continuent à effectuer les livraisons. Avec cette grève, les derniers résistants ont décidé de repartir avec leur production. Culture dans ce journal avec la présence à Mayotte de l'artiste Imane qui a été révélée l'année dernière par la célèbre émission musicale The Voice. La plus belle voix, la chanteuse, démarre une tournée dans l'archipel et se produira notamment à la JP de Pamandie demain soir. Arrivée hier soir dans le département, elle nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Bonsoir Imane. Bonsoir. Alors, en concert, en prestation même sur Mayotte pour la première fois, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. Et ça signifie beaucoup, beaucoup de choses et un réel honneur d'être ici et de rencontrer les personnes qui m'ont soutenue durant l'aventure l'année dernière et c'est vraiment un grand merci que j'adresse aux Maorais aujourd'hui et j'espère les retrouver en tout cas au plus vite sur scène pour pouvoir échanger avec eux. Alors, vous allez retrouver ce public maorais demain à Pamandie pour un concert unique à Mayotte, c'est bien ça ? C'est ça. Quel est le registre que vous allez mettre en avant demain durant cette prestation ? Alors, j'espère plaire au plus grand nombre. En tout cas, je vais essayer de passer de la soul qui m'est très très chère à quelque chose de plus trap et revenir aussi à quelque chose de plus traditionnel parce que j'interprète des titres aussi en comorien. Ensuite, parcourir le répertoire que j'avais pu avoir sur The Voice et finir avec des reprises. En tout cas, j'espère pouvoir passer une bonne soirée avec tous ceux qui vont venir me voir. Il y a plus une tendance qui se détache plus qu'une autre. Vous avez cité la soul tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Et c'est mes compositions qui vont prendre le dessus et c'est cette couleur soul que je garde toujours en moi qui va être présente vraiment durant tout ce concert. Alors, vous êtes d'origine comorienne. Se produire à Mayotte, ça va de soi ? Ça va de soi. Ça va de soi tout naturellement. Et c'est une partie de mon identité que je retrouve ici. Et je suis très très fière en tout cas. Et ça m'apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment, j'en découvre, j'en découvre. Et je suis très très bien accueillie chaleureusement. Donc, ça me fait plaisir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émission The Voice qui vous a révélée au grand public. Quelles ont été les retombées pour vous, ce passage dans cette émission ? On imagine que ça a été un déclic dans votre carrière. Quelles ont été ces retombées pour vous ? Les retombées plus que positives, en tout cas. De nouvelles connaissances, une notoriété naissante, un nouveau souffle pour moi. J'ai vraiment grandi à travers cette aventure. Et les retombées, elles ont été multiples. Ça m'a fait rencontrer des personnes qui aujourd'hui adhèrent à mon projet musical et artistique. Et c'était que du positif grâce à cette émission. Alors, vous parlez de projet, justement. Quelle est votre actualité ? Des albums en cours ? Des collaborations ? Des collaborations, oui. En plus, j'espère avec des artistes de chez nous. En tout cas, j'ai hâte d'en rencontrer parce que je suis encore sur Mayotte quelques jours. J'espère rencontrer des artistes d'ici et pouvoir échanger au maximum. En tout cas, moi, mon projet, c'est mener un petit projet, un EP ou travailler sur un album. En tout cas, je compose beaucoup pour ça. Et voilà, on va voir les années à venir. Je suis jeune. Alors, avant de nous quitter, juste avant de nous quitter, vous n'allez pas échapper à mon rituel pour les chanteurs que je reçois sur ce plateau. un petit acapella avant pour mettre l'eau à la bouche aux téléspectateurs et aux fans qui viendront vous voir demain. OK. Bon, je vais honorer. Je vais chanter en Comorien, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Imane. Rendez-vous donc demain soir à l'AJP à Pamandie en petit air. Merci. Voilà tout pour l'actualité de ce mardi 17 juillet. Actualité marquée par un incendie spectaculaire qui a tout ravagé sur les hauteurs de Kauény. Le sinistre qui s'est déclaré en milieu de matinée a surpris tous les habitants. Une vingtaine de cases est partie en fumée. Les pompiers qui ont eu tout le mal du monde pour accéder au quartier ont dû mettre deux heures de temps avant de venir à bout de l'incendie. Les dégâts matériels sont considérables. Une personne légèrement intoxiquée par la fumée a été prise en charge par les secours. Merci pour toute votre attention en télé, radio et sur le live Facebook que nous retrouvons ce soir. Dans un instant, vous serez avec Darwish Daou pour le journal en maorais. L'information fera son retour demain à 5h en radio et à 13h pour le journal Tout Images. Très belle soirée à vous. Je vous retrouverai ce mercredi avec le même plaisir. À 19h. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada